Faire des tests de performance avec Jmeter Quand on exploite une application en production, il est souvent nécessaire d'en tester les performances. C'est pourquoi cette semaine, nous allons voir comment le faire avec Apache Jmeter. C'est parti ! Jmeter, c'est donc un outil de test de performance open source. Il est soutenu par la fondation Apache, connu surtout pour leur serveur web très répandu. Jmeter permet d'automatiser différents types de tests. Des tests de charge qui représentent des situations réelles, des tests fonctionnels pour éviter les régressions lors d'une nouvelle version par exemple, ou encore des tests de stress pour connaître les limites de son application. Pour décrire un scénario de test dans Jmeter, on commence par créer un plan de test. C'est la structure globale qui contient les différents éléments. Ensuite, on représente un groupe d'utilisateurs virtuels et longs comportements dans un thread. On peut ainsi simuler plusieurs utilisateurs se connectant en même temps sur un seul site. Le slumpler, lui, se charge alors d'envoyer des requêtes vers le serveur. Jmeter supporte de nombreux formats de requêtes comme le HTTP, le FTP ou encore le JDBC pour les bases de données. Le listener va alors collecter et afficher les résultats des tests. Et enfin, les assertions permettent de définir des critères de réussite d'un test. Écrire un scénario de test dans Jmeter, cela revient à créer une sorte de script de façon graphique. On peut d'ailleurs ajouter des variables et des paramètres avec les éléments de configuration. Comme dans un script, les contrôleurs permettent de définir des boucles ou encore des conditions. Et une minuterie permet également de régler le délai entre les requêtes afin de contrôler la cadence de celle-ci. Et si jamais on veut utiliser un protocole qui n'est pas défini nativement, pas de souci, Jmeter propose un système de plugin pour étendre ses fonctionnalités. Mais voyons un exemple de test, ce sera plus parlant. Alors, pour faire nos tests, on va utiliser le petit site que j'avais utilisé pour Selenium. Souvenez-vous, on tapait ici un nom et quand on appuyait sur OK, on allait sur la page Bonjour qui affichait Bonjour Thierry. On va donc tester cette page Bonjour.php. On va tester les performances de cette page. Pour cela, lançons Jmeter. Une fois Jmeter lancé, on va donc créer notre plan de test. Et tout d'abord, on va ajouter ce qu'on appelle un thread, un thread group. C'est là où on peut définir le nombre d'utilisateurs virtuels. Ici, par exemple, on n'en aura qu'un. On peut faire un ramp-up, c'est-à-dire qu'on peut aller doucement, plus ou moins vite. Et on peut soit faire des tests de façon infinie, soit dire on va le faire par exemple 100 fois. Dans ce thread, on va ajouter un sampler et on va faire une requête HTTP. Ici, notre but, c'est d'aller sur notre serveur qui s'appelle Local Host. Et de faire une méthode POST sur la page Bonjour.php. Ici, on va ajouter un paramètre, un paramètre POST qui s'appelle NOM. Et on va mettre, et on va garder Thierry. On lance le test. Et ici, si on vient ici, on s'aperçoit que notre requête, la requête qu'on a fait où on envoyait Thierry dedans, on a bien reçu une réponse avec Bonjour Thierry. Donc la requête fonctionne, on a bien la réponse. Et bien on peut maintenant par exemple dire qu'on ne va pas le faire 100 fois, mais 10 000 fois. Ici, on va ajouter dans les listeners un summary report par exemple. On fait le ménage ici et on relance les tests. Il exécute là les tests 10 000 fois, on les voit en train de se réaliser. Et ici par exemple, on voit qu'on arrive à faire 2000 requêtes par seconde. Donc le serveur est assez rapide. C'est bien, il fonctionne bien. On peut aussi ajouter un graphique avec les données. Pour cela, on fait Add, Listener et Graph Result. Et ici, en fait, il va graffer les données. Si on fait le ménage et qu'on relance, on s'aperçoit ici qu'on a le nombre de requêtes par seconde. Donc on voit bien la montée en charge. Et puis après, on arrive à une asymptote bien sûr. Et là par exemple, on voit... Alors ici, ça fait des traits dans tous les sens parce qu'il est en train de faire plusieurs fois les boucles. Donc là, tout va dépendre du nombre de fois que vous faites les tests. Mais ici, on voit quand même arriver une valeur moyenne. La valeur qui va revenir à ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir les 2000 requêtes par seconde. Ce qui font ici un peu plus de 120 000 par minute. Quand on veut tester les limites d'une application, on va souvent avoir besoin de plusieurs machines qui exécutent les tests. Jmeter est capable de travailler de façon distribuée. Pour cela, une machine maître contrôle d'autres machines esclaves. On peut ainsi bombarder son système d'énormément de requêtes et ainsi en déterminer les limites. Cela permet de connaître les capacités maximales d'une application sur un environnement donné. Pour réaliser des tests avec Jmeter, il faut planifier et concevoir son scénario en fonction des objectifs de performance que l'on attend. Il est important également d'utiliser un environnement de test similaire à la production. Si notre environnement de test ne comporte qu'une machine là où la production en comporte 10 en parallèle, il est évident que les résultats ne seront pas les mêmes. Enfin, il ne faut pas oublier de surveiller les ressources systèmes de la machine qui exécute Jmeter. En effet, celui-ci peut être gourmand, surtout si on lance beaucoup de requêtes en parallèle. Et si on n'y prête pas attention, on pourrait bien trouver les limites de cette machine avant ceux de son application. En bref, Jmeter est un outil open source gratuit avec une grande communauté de supports. Il est assez simple à prendre en main et offre un large éventail de possibilités pour faire des tests de charge même complexes. Attention toutefois aux ressources de la machine qui exécute Jmeter. Une simulation de charge élevée peut en effet se faire sentir. Et enfin, il faudra prendre soin de réaliser une réelle étude des résultats obtenus pour que les tests soient vraiment utiles. Voilà, vous en savez un peu plus sur Jmeter. N'oubliez pas de partager et de poser vos questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes. Merci. Merci.